Alors bonjour à tous, c'est Rude, vous retrouvez chers amis, en ce samedi 21 septembre 2024, 10h44, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Puis il y en a qui viennent me voir au resto, merci aussi de venir me visiter au restaurant. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps, n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, de partager les vidéos puis de commenter aussi. L'élite artistique mondiale, mais spécifiquement on pourrait dire américaine, d'Hollywood est en mode panique, avec l'arrestation de Sean, ou pauvre daddy, Sean Diddy, le rapper, qui a été arrêté cette semaine, mais qui était sous enquête depuis déjà quelques mois. On avait fait une rasia chez lui, où on avait saisi son matériel électronique, il y avait même des images filmées de caméras dans un hôtel où il avait tabassé une de ses copines, une fille, ou sa blonde, je ne sais pas qui. Et le gouvernement fédéral, le FBI, ont fait une saisie dans ces deux propriétés luxueuses que tout le monde a visitées. Sean, Diddy, pauvre daddy, organisait des fêtes, des parties très, très déglinguées, sexuelles, impliquant de la drogue, impliquant de la violence, impliquant même de la séquestration, on parle de, les accusations sont graves, trafic sexuelles, racketing, sexe avec des, je pense aussi des, des enfants, pas des enfants de bas âge, mais des jeunes, comme Justin Bieber, qui est allé passer des longues périodes et qui a assisté à des, des fêtes chez Sean, Diddy, pauvre daddy, à l'âge de 14-15 ans, même chose pour Usher, beaucoup, ça s'élève, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On a fait des découvertes incroyables, comme mille bouteilles d'huile à massage pour bébé, il y a eu des témoignages effrayants de gens qui ont été victimes de ces, de ces fêtes-là, où on a abusé sexuellement de ces gens-là pendant des jours et des jours, et selon leurs témoignages, ça leur a pris des semaines à se remettre de ça physiquement, c'est une, c'est des séances qu'on appelait des freak-off dans le langage de ces dépravés-là. Les gens ont été obligés de leur donner des, des intraveineuses pour les remettre en santé, puis on les gardait sur intraveineuses, puis on leur redonnait des, des drogues et des boosts, puis on continuait à les, c'est complètement hallucinant. Tout le monde est allé chez pauvre daddy, que ce soit Denzel Washington, ça me déçoit beaucoup, tout, elle a été vue avec Oprah Winfrey, Barack Obama, souvent avec Barack Obama à la Maison-Blanche, et ainsi de suite, tout le monde, toute l'élite, que tu le veuilles ou non, ça rappelle l'histoire de Jeffrey Epstein, dont on n'a jamais connu le fin fond de l'histoire et la liste de tous ceux qui ont été, parce que Guylaine Maxwell a été condamnée pour toutes ces mêmes accusations-là, ou presque, auxquelles fait face pauvre daddy. C'est complètement hallucinant. Puis tu n'as jamais eu, la liste n'a jamais été dévoilée par le FBI, le gouvernement fédéral, parce que c'est tous des gros noms naturellement, de la crème, de la crème du culte qui nous gouverne. Pendant des années, on a fait passer tous ceux qui rapportaient ça, le Lolita Express, la fameuse liste de Jeffrey Epstein, toutes les allégations, comme des conspirationnistes, tous tes médias, ton complexe médiatique corrompu qui est exposé par Donald Trump depuis 2015, comme étant les fake news et les ennemis du peuple ont protégé tous ces gens-là, continuent à protéger tous ces gens-là, malgré les évidences, que ce soit de tous les organismes qui retracent les enfants qui sont kidnappés par centaines de milliers par année, même juste aux États-Unis, toute l'immigration qui vient illégalement aux États-Unis, on parle de 20 millions depuis l'administration Biden, on a perdu la trace de centaines de milliers d'enfants en bas âge qui sont venus sans parents. Et ça, c'est dans le monde entier. Il y a un film qui a été, que j'ai vu moi-même, j'en avais parlé, qui a été, je pense que c'est l'an dernier où il y a deux ans, distribué aux grands écrans, Sound of Freedom, qui rapportait justement tout ça d'une histoire vécue. Des centaines et des centaines de milliers d'enfants sont victimes de ces trafics sexuels. Et Sean Dedy est placé sous le même programme que celui de Jeffrey Epstein, c'est-à-dire d'une surveillance apparemment 24 heures sur 24, parce qu'il est emprisonné, on lui a refusé même la libération sous caution de 50 millions que lui-même proposait avec ses avocats, parce qu'on pense qu'il est un risque de se sauver même sans passeport. Wow! Incroyable, incroyable. Placé sous surveillance du suicide watch, comme on dit, le risque qu'il puisse s'éliminer lui-même. Alors que Sean Dedy Combs est sous surveillance anti-suicide dans une prison de New York. Je pense que c'est la même prison en plus que Jeffrey Epstein. Une vidéo choquante d'une star du porno prétend être l'esclave sexuel du rapeur a refait surface en ligne. Wow! Comme 54 ans ont été placé sous surveillance anti-suicide au centre de détention métropolitain de Brooklyn, ce qui est la norme pour les individus de haut niveau, ont confirmé des sources au Daily Mail. Il a été arrêté, inculpé plus tôt cette semaine à Manhattan pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution. On voit ici le rapper en question. Complètement, complètement hallucinant. Donc, vu avec tout, imagine-toi, le maire, le maire de New York lui a remis les clés de la ville il n'y a même pas un an de ça. Wow! Wow, wow, wow. Jonathan Odie a déclaré au policier qu'il avait également consommé de la drogue avec Combs alors qu'il était forcé d'avoir de relations sexuelles avec Ventura. Donc, c'est plein, 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 c'est complètement, complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Toute cette histoire-là. On n'aura sûrement pas le fin fond de l'histoire. Attends-toi même, sois même pas surpris que ce gars-là, s'il n'est pas déjà, ben, soit déclaré parti, éliminé, très bientôt. Donc, toute l'élite est en émoi parce que tout le monde est allé là. Tout le monde sans exception de Denzel Washington à Barack Obama, Oprah Winfrey et toute la clique. Et là, imagine-toi, Oprah Winfrey a tenu, justement, étrangement, hier ou avant-hier, ce qu'on appelle un town hall, tu sais, où tu réunis des gens, puis t'invites un candidat politique. Elle a invité Kamala Harris avec une multitude de superstars qui ont tous été vus avec des chants de DD. Combs. Et on souhaite ardemment, naturellement, puis on essaie de pousser toute cette élite-là. La victoire de Kamala Harris le 5 novembre, mais ça n'arrivera pas. On va aller voir pourquoi. C'est une des candidates les plus faibles qu'on n'a jamais vues, peut-être, dans l'histoire de toute la politique mondiale. Jamais quelqu'un aurait été d'un niveau d'insignifiance comme ça. Puis que les médias continuent à laisser prétendre qu'elle est née à née avec Donald Trump dans les sondages, ou que Donald Trump a eu une avance de seulement 2-3 points, c'est de la fumisterie totale. Puis vous allez comprendre pourquoi. C'est très, 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 très simple. Ok? On s'en va écouter dans ce moment très bizarre de Town Hall, dont aucun média n'a rapporté l'événement parce que c'est, tu vois Kamala Harris, d'une insignifiance globale. C'est vraiment pathétique. Puis je pense que même Oprah Winfrey était super étonnée de l'insignifiance de Kamala Harris. puis tu peux même, peut-être même, comment dire, sentir que, peut-être même Kamala Harris a dit, moi, je ne vote pas pour elle. C'est une vraie insignifiance. Et c'est un moment où nous pouvons et nous devons venir ensemble. Quand il y a quelqu'un qui ne te regarde jamais dans les yeux, premièrement, tu le sais qu'elle est en train de mentir. On réécoute, là, parce que j'ai coupé ça un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on vienne, on come together, il faut qu'on s'unisse ensemble. C'est tellement du, du, des slogans, des paroles creuses qui s'adressent juste à une élite. Parce que, il ne faut pas que tu oublies que les démocrates d'aujourd'hui, surtout depuis l'arrivée de Barack Obama, ont perdu toute leur base, OK? De travailleurs, de patriotes. Là, on s'adresse seulement à une élite artistique, médiatique et économique. Ces gens-là se parlent à eux-mêmes pour se donner, je ne sais pas, une espèce de hauteur face au peuple pour démontrer qu'ils parlent dans un vide, dans un néant tellement profond que c'est en épeurant. Ces gens-là n'ont aucune moralité, là. Ils sont complètement des entités vides. T'as même le pape. Moi, ça m'aide. Le pape qui est allé se mêler de la politique, je pense que la semaine dernière, vous avez peut-être entendu parler de ça, ce commentaire-là, qui s'offusquait du fait que Donald Trump veuille resserrer les frontières et contrôler le flux des gens qui veulent entrer, puis que ça devrait être fait de façon légale, puis qu'il faut mettre fin à l'immigration illégale, incontrôlée. Le pape s'est offusqué de ça et il a dit « c'est pour ça que vous devez voter pour Kamala Harris ». J'aimerais rappeler au pape, qui voudrait que les frontières soient ouvertes totalement pour que tout le monde puisse entrer n'importe où, n'importe quand, là, que lui, qui est le représentant supposément des chrétiens et de Dieu, bien, il devrait savoir que même au paradis, il y a un contrôle puis des limites pour y entrer. C'est pas n'importe qui qui rentre là. Complètement, complètement, ces gens-là sont, puis le pape, l'église, les religions organisées sont, naturellement, sont complices de l'élite qui nous dirige. Ces gens-là sont, juste là, pour contrôler la masse, contrôler la masse, pour la laisser dans l'ignorance, naturellement, de ces religions qui les contrôlent. Il faut revenir au principe de méritocratie. Il faut que tu mérites ta place au paradis, ça va, c'est pas n'importe qui qui rentre au paradis. Il faut que tu mérites aussi ton travail, il faut que tu mérites ton statut par l'effort, par ton comportement. Même chose pour l'immigration, il faut que tu mérites l'entrée dans un pays. Sinon, toute la majorité des pays ont des normes de méritocratie. Pourquoi il faudrait que les États-Unis, puis d'ailleurs, j'aimerais juste rappeler aux gens que toute cette élite-là, mais même surtout les Blancs, c'est les Blancs qui s'auto-flagellent de toute cette élite qui veulent nous dépeindre, nous, comme des êtres ignobles, des sexistes, homophobes, transphobes et racistes. Moi, je veux comprendre comment cette élite-là, qui dépeint la France, l'Angleterre, les États-Unis, entre autres, comme des pays d'extrême racisme. Moi, je veux savoir comment ça fait qu'il y a autant de gens qui va y rentrer dans ces pays-là. Je ne sais pas, là, mais c'est tellement, tellement du n'importe quoi. On va réécouter l'insignifiance de ces commentaires-là. Et c'est un moment où nous pouvons et nous devons venir ensemble, comme Américains, entendant qu'on a tellement plus en commun que ce qui nous séparait. Nous devons venir ensemble avec le personnage que nous sommes tellement prudents de qui nous sommes, qui est que nous sommes des gens optimistes. Nous sommes des gens optimistes. Américains, par exemple, sont des gens qui ont des rêves et des ambitions et des aspirations. Nous croireons dans ce qui est possible. Nous croireons dans ce qui peut être. Et nous croireons dans la lutte pour cela. C'est comme ça que nous sommes. Parce que les gens avant nous ont compris que l'une des meilleures expressions pour l'amour de notre pays, l'une des meilleures expressions de patriotisme, c'est de lutter contre les idéaux de qui nous sommes. Et il y en a un qui a passé un commentaire. Il dit « C'est ça qui arrive quand tu commandes en dernière minute une candidate chez Temu ». Il ne faut pas que tu oublies qu'elle, elle a été placée là sans aucun vote officiel d'aucun démocrate, partisan démocrate ou membre du Parti démocrate. Elle n'avait reçu aucun vote, rien. Et on l'a placée là, dernière minute, dans un moment de crise, on s'en rappelle. C'est eux qui veulent vous donner des leçons sur la démocratie et que Donald Trump est une menace pour la démocratie alors que lui a gagné légalement sa candidature. Nous amons notre pays. Je ame notre pays. Je sais que nous l'avons tous. C'est pourquoi tout le monde est ici maintenant. Nous amons notre pays. Nous... Nous prenons la prie dans le privilège d'être américain. Oprah a l'air tellement découragé. Donc, c'est la même chose, mais il n'y avait pas le même début, parce qu'il manquait un début à l'autre petite vidéo. C'est complètement, complètement hallucinant. Et elle est allée même dire, elle qui veut confisquer les armes à feu de tout le monde, elle est allée dire qu'elle avait elle-même, lors de la convention de son couronnement, il y a quelques semaines, qu'elle avait elle-même des armes à feu. Et là, Oprah lui appelle ça, lui dit, j'étais vraiment étonné d'apprendre que toi, tu avais des armes à feu. Là, tu vas enlever les armes à feu de tout le monde. C'est ça le... un des... comment dire... un des... des objectifs... des démocrates, c'est de dépouiller les Américains de leur arme à feu. Et elle est allée dire, oui, j'ai des armes à feu, puis elle dit, s'il y a quelqu'un qui rentre chez nous, c'est sûr que je tire dessus. Vraiment, imagine si Donald Trump avait dit une chose comme ça, là, t'aurais eu le monde entier, de la gauche, les gauchistes oïdes, en complet meltdown. On écoute ça, tu veux, vraiment, là. Et si quelqu'un qui a cassé dans ma maison, ils ont été coupés. Oui, oui, je écoute ça, je écoute ça. Je ne devrais probablement pas avoir dit ça. Là, elle essaie d'aller plaire à ceux qui sont plutôt dans le centre, puis un peu vers la droite. C'est complètement hypocrite, parce que tu sais que son seul but, comme toutes les démocrates, c'est de désarmer les Américains. Mais là, là, puis tu vois que c'est plein de bullshit, puis c'est plein de mensonges. Elle est tellement mauvaise comédienne. On me réécoute. Oh, mon staff, mon personnel va régler ça plus tard. Ils vont essayer de gérer mes idioties. Et puis, vraiment, tu mettrais ça en charge d'un pays, toi? Toi, en tant que petit payeur de taxes, en tant que petit misérable qui est en train de crever économiquement, tu te retrouves dans des imbécilités comme ça, dans des candidats insignifiants comme ça? Je viens de bullshiter, là. Oh, mon Dieu, je vais continuer à bullshiter. Oh, mon Dieu, m'en rajouter. Oh, j'aurais pas dû dire ça, hein? Oh, tu sais, comme une reine, tu sais, là, ses petits valets. Oh, my staff will deal with that later on. OK, maintenant, tu veux voir le contraste entre les deux. Pourquoi Donald Trump rassemble des 50, 60 000 personnes partout où il va? Et pourquoi les Teamsters, le plus gros syndicat américain, a été obligé de dire cette année, la semaine dernière, qu'il ne pouvait pas donner son appui pour la première fois aux démocrates? Parce que les Teamsters ont toujours donné leur appui aux démocrates. depuis au moins 60 ans, et le président du syndicat a dit « Sean O'Brien, je ne peux pas donner mon appui aux démocrates cette année parce qu'on a fait un sondage auprès de nos membres, puis 70% de nos membres vont voter pour Donald Trump ». Ok, on passe des insignifiances, le vide céleste et infini de Kamala Harris à une question très simple lors d'un town hall avec Donald Trump. Vous allez voir le contraste, écoutez bien. Comment allez-vous faire baisser le prix du coût de la vie, puis de la nourriture, puis de le coût de la vie en général ? Ça, c'est la réponse de Trump. Il faut commencer toujours avec l'énergie. Il dit « Je ne veux pas être ennuyant à propos de ça, mais… » Que tu fasses des bagnets, des voitures, des gâteaux, tout passe par l'énergie. Puis on l'a vu, ces dernières années, on a laissé les extrémistes environnementalistes, WACO de la gauche, influencer les politiques économiques de nos gouvernements complètement manipulés, puis regarde le coût de la vie, qui a grimpé de façon incontrôlable, parce qu'on s'est lancé dans tous ces programmes de fous, puis d'énergie complètement bidons, qui n'ont aucune, aucune, comment dire, efficacité, et qui sont très chantes. Il dit « Mon objectif, c'est de faire baisser votre facture d'énergie de 50 %, 5-0, pas 15, 50 %, Si je peux faire ça, il ne dit pas 15, 50, les taux d'intérêt vont suivre aussi, puis il dit « D'ailleurs, l'économie est tellement en mauvais état que la Banque fédérale a été obligée de baisser les intérêts de 1,5 %, ça c'est beaucoup. » C'est autre chose, quand les taux d'intérêt, puis on essaie de te dire que l'économie est en santé, quand toi-même tu le vis, ici, au Québec, il n'y a plus pour rien de se trouver de job, là. Il y a deux ans, à cause de la pandémie, il y avait une pénurie d'emplois parce qu'il y a plein de gens qui avaient arrêté de travailler, mais là, les gens sont revenus à la réalité, de l'argent ne rentre plus, le 500 $, depuis un bon bout de temps, donc les gens se sont remis au travail, deux jobs, trois jobs, je vais te dire une chose, tu trouves-tu une job maintenant, ce n'est pas facile, l'économie est en effondrement. » Donc, Trump, il dit « Il faut baisser le coût de l'énergie parce qu'il faut permettre l'utilisation des énergies, ce que ces gens-là appellent l'énergie fossile, parce que c'est la plus efficace et la moins chère. » Et, il dit « Les taux d'intérêt vont baisser, donc ça va aider tout le monde. » Donc, il dit « Les taux d'intérêt vont baisser aussi pour une autre raison, parce que l'économie, puis ça a été confirmé hier ou avant hier, la Banque fédérale américaine a baissé le taux d'intérêt d'un demi pour cent, c'est beaucoup. » Et, il dit « Il faut travailler avec nos fermiers. » Puis, regarde en Europe, une autre explication pour l'effondrement de l'Europe, c'est qu'on a attaqué les fermiers, les fermiers, les fermiers, les fermiers. Et, il dit « Une des raisons, c'est qu'on a permis beaucoup trop d'importations de produits agricoles qui compétitionnent avec nos fermiers, donc il va falloir les protéger. » Lui, c'est le président des États-Unis, il n'est pas le président des 160 pays du monde. « We're gonna have to be a little bit like other countries. » Il dit « Il va falloir qu'on soit comme les autres pays, être strict, puis protectionniste. » « We're gonna let our farmers go to work. » « On va permettre à nos fermiers de travailler. » Après ça, on va écouter Kamala, elle, sur la même question. « And then we'll compare and contrast. » « What are one or two specific things you have in mind for that? » « Well, I'll start with this. » « What are two specific things about bringing down prices? » Donc, dans une entrevue bidon qu'elle a donnée la semaine dernière avec un journaliste dont personne connaissait l'existence, parce que c'est sûr, elle s'en va toujours dans des entrevues que de « balle molle », comme on dit, facile, « softball interview. » Il dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour faire baisser les prix ? » Tout le monde est inquiet de l'économie, naturellement, puis du coût de la vie. « What are one or two specific things you have in mind for that? » On n'en parle pas de la même classe moyenne, là. « My mother raised my sister and me. » « She worked very hard. » « She was able to finally save up enough money to... » Là, elle essaie de s'identifier au peuple, mais ça colle pas, là. Le pouding ne lève pas. Puis la question, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire pour faire baisser les prix ? » Puis j'ai vu plein de commentaires de plein de gens qui disaient « On n'en a rien à cirer de ce que tu nous racontes, là. » « Que ta mère était ceci, que ta mère était cela. » « Qu'est-ce que tu vas faire de concret ? » « C'est pour ça qu'on vote pour Donald Trump, parce que lui, il a des réponses concrètes. » « J'ai vécu dans une communauté de personnes hard-working, vous savez, des travailleurs de construction. » C'est... Comme ils disent en anglais, « She's full of shit. » « Hey, vraiment, vraiment, c'est... » « Puis t'as du monde qui... » « T'as du monde au Québec qui... » « Je sais pas, là. La plupart des Québécois voterait pour Kamala Harris. » « C'est un petit peu... » « C'est un petit peu pathétique. » « C'est pathétique. » « Pour donner ces... » « C'est pathétique. » « Ambitions et aspirations. » « I believe in the ambition, the aspirations, the dreams of the American people. » « You know, we have ambitions and aspirations and dreams. » « The ambition, the aspiration, the dream. » « I... » Dans trois événements différents, elle répète les mêmes choses. « Started my career as a prosecutor. » « I was a career prosecutor for most of my career. » « Having a background as a prosecutor. » « I intend to create an opportunity economy. » « Developing and creating an opportunity economy. » « What I imagine and believe in coal... » « Tout le temps, tout le temps, la gauche, les gauchistoïdes, les globalistes, mondialistes, ont des formules creuses... » « Vides, qui peuvent être un peu accrochantes, mais qui s'adressent seulement à l'élite, parce que ça les réconforte dans leur néance... » « Dans leur néance globale, appelons ça comme ça... » « Donc, chers amis, tu veux savoir pourquoi Donald Trump va gagner ? » « Tu veux savoir pourquoi Donald Trump a autant de succès ? » « Pourquoi Donald Trump attire autant, autant de monde ? » « Ben, c'est la raison pour laquelle ça se produit. » « Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sont associés à Donald Trump, que ce soit Bobby Kennedy, que ce soit Tulsi Gabbard, que ce soit Weinstein, que ce soit Vivek, que ce soit Hulk Hogan, Joe Rogan, Elon Musk... » « Parce que tu ne peux pas laisser ce monde-là prendre le pouvoir, ça va donner la fin de tout espoir de se débarrasser du totalitarisme de l'élite, du globalisme de l'élite. » « Donald Trump ne se bat pas seulement pour les États-Unis, il se bat, il se bat absolument pour tout le monde, tout le monde. » « Donc, elle a une question très simple pendant ce town hall-là, d'un coup, c'est « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « C'est quoi votre plan pour faire baisser le coût de la vie ? » « Pour aider à baisser le coût de la vie. » « Oui, d'abord, merci beaucoup d'être ici. Et votre, c'est une histoire que j'entends autour du pays, c'est un voyage. » « Elle est au pouvoir depuis trois ans et demi comme vice-président, c'est eux autres qui ont créé ce chaos-là, elle est au pouvoir parce qu'il n'y a plus de président, c'est elle qui est la présidente. » « Joe Biden est inexistant. Il est peut-être déjà même sous, je ne sais pas, sous six pieds sur terre. » « Et elle est présidente jusqu'au mois de janvier. » « Elle pourrait faire plein, poser plein de gestes. » « Eux autres, ils te la présentent comme si elle n'avait pas existé depuis trois ans et demi, qu'elle n'était pas la vice-présidente. » « Voyons donc, c'est complètement aberrant. » « In terms of both, rightly, having the right to have aspirations and dreams. » « Voyons, ils n'ont pas l'air trop convaincus. » « Wow, vraiment, c'est pathétique, pathétique, pathétique. » « Wow, ici on peut voir une photo de Barack Obama et le fameux Sean Diddy. » « Oh, on l'a perdu. » « Puisqu'on n'aime pas que cette photo-là circule, Sean Diddy, à la Maison-Blanche. » « On peut voir ici, regarde la quantité de monde. » « Parce qu'il rejoint vraiment les travailleurs, il rejoint le monde ordinaire, il rejoint ceux qui travaillent, ceux qui payent des taxes. » « C'est ça, Donald Trump. » « Epstein 2.0. » « Vraiment, on veut qu'elle gagne parce que, si tu le vois, toute l'élite était là, puis on veut essayer de protéger cette élite-là. » « Je vous laisse ça dans la boîte de description. » « Bon, pas vraiment, parce que j'ai pas... » « Vous essayez de vous laisser les liens, là, mais... » « Quelle honte pour l'élite d'avoir un niveau de médiocrité aussi élevé. » « Sous-titrage ST' 501 »